Générique Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Bamako décide de fixer à deux ans le délai de la transition avant un éventuel retour des civils au pouvoir. Cela au lendemain de la décision de la CDAO de maintenir les sanctions contre le Mali, des sanctions aux impacts économiques palpables au Mali, mais aussi dans les économies de la sous-région ouest-africaine. Nous faisons le point sur ces relations entre Bamako et ses voisins de la CDAO avec le spécialiste de l'Afrique, Chris Carlier, en direct avec nous depuis Bruxelles. Bonjour à vous, Chris Carlier. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Je le disais à l'instant, c'est un feuilleton qui semble interminable entre le Mali et la CDAO. Dernier acte donc, la jeune au pouvoir au Mali qui décide de fixer à deux ans le délai de la transition qui va s'ajouter à ce qui est déjà écoulé. Comment interprétez-vous ces décisions et ce feuilleton entre le Mali et la CDAO ? Moi j'ai cru comprendre que le délai de 24 heures a déjà été énoncé une fois et ceci pendant les négociations à Accra. Le délai de deux ans, vous voulez dire ? De deux ans. De deux ans et je crois que c'était une piste qui a été lancée pendant la négociation mais ce n'était une piste ultime négociable, à négocier et ce n'était pas un délai proposé au Mali. Mais maintenant le Mali a pris au dépôt couvue leur partenaire de CDAO, la négociation d'une CDAO et maintenant la proposition est là, sur table, 24 mois et on va voir la réaction de la CDAO. Une première réaction hier soir était que ça ne leur a pas plu de la façon que ça a été présenté à travers les médias. Maintenant on va voir comment ça va s'entraîner et on va voir comment ça va atterrir sur la table de négociation. – Alors selon vous, est-ce qu'avec cette nouvelle décision de Bamako la CDAO a encore d'autres marges de manœuvre ? Ce que j'entends par là, est-ce qu'elle va décider de maintenir les sanctions ou peut-être se dire qu'au moins on a plus de visibilité quant à la durée de la transition et peut-être mettre fin à ces sanctions-là ? – Je crois savoir que les éléments sont là pour mettre fin aux sanctions. Les sanctions commencent à faire beaucoup de mal aux pays d'Imitrof et aux pays francophones qui sont intimement liés aussi avec la monnaie, le CFA. – Banque allemande, les pays qui sont plutôt anglophones bloquent un peu la décision sachant qu'il s'agit du Ghana et du Nigeria. Et maintenant on va voir comment ça va se décanter, mais je crois qu'on risque d'aller vers la fin de ces mesures. – À ce propos, la CDAO devrait se réunir à nouveau lors d'un sommet ordinaire début juillet, soit environ dans un mois. Alors vous le disiez, et d'ailleurs c'est là aujourd'hui l'intérêt aussi de cette discussion, c'est de savoir l'impact de ces sanctions sur les économies ouest-africaines. Après plusieurs mois de sanctions aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la situation que l'on peut constater d'abord dans l'économie malienne avant de voir les autres économies de la sous-région ? – Bon, d'abord le Mali, vous savez que ce n'est pas uniquement… c'est un pays qui se trouve au milieu des autres pays. Donc prenons déjà l'aviation, le Mali coupé par les lignes aériennes de la CDAO et Air France, ça commence à faire beaucoup de mal. Ça commence à faire beaucoup de mal aux ennemis parties, parce qu'il faut contourner le Mali, il faut contourner, pas survoler le Mali. Dans l'autre sens, le Mali n'est pas fréquenté par des lignes aériennes, ça fait beaucoup de mal aux deux parties. Prenons le cas de la transhumance. La transhumance est intimement liée à toute l'économie en Afrique-Ouest. Et si la transhumance s'arrête ou le transport à travers les frontières s'arrête, ça a des implications directes sur le prix de la viande et le prix du bétail dans le pays limitrophe. Il y a bien sûr le coton. Le coton est un élément, une denrée qui fait travailler beaucoup de monde, pas uniquement les paysans, mais aussi les transporteurs, aussi toute la chaîne logistique autour du coton, le camionnage, le port, le port maritime. Et donc je crois que ça affecte réellement beaucoup d'acteurs dans le pays limitrophe. En parlant de port, probablement vous faites référence au port de Dakar, qui est l'une des principales portes d'entrée des marchandises vers le Mali, n'est-ce pas ? Et l'une des importantes portes de sortie en ce qui concerne le coton. Les exportations. Le Mali qui est quand même un des cultivateurs, des dits cultivateurs mondiaux du coton. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce coton et cette carence de coton ? Alors, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Mali est un pays continental qui ne dispose pas de façade maritime, qui pour ses essences, en tout cas commerciaux, dépend de ses voisins, principalement le Sénégal, mais aussi la Guinée, la Côte d'Ivoire. Actuellement, des corridors ont été ouverts avec la Mauritanie. Alors, pensez-vous qu'à terme, l'ensemble de ces économies, en tout cas on a vu le cas du Sénégal, où la situation se ressent notamment, comme vous l'avez évoqué, au niveau du transport, mais aussi au niveau de certaines activités liées aux échanges avec le Mali. Pensez-vous que l'ensemble de ces économies pourront à terme supporter ces sanctions si elles se mettaient à être renouvelées ? C'est très difficile. C'est très difficile dans le sens que le Mali est au centre, au centre entre tous ces pays. Et je ne crois pas que les sanctions sont faisables dans le temps. sont faisables dans le temps que, vraiment, je crois que c'est un infarct d'eau très lourd qui pèse maintenant sur les importations et les exportations du Mali. Et ce n'est pas tenable à terme. Et notamment, le président du Sénégal, Macky Sall, a clairement invoqué son souhait de voir qu'il y a des mesures de fin d'embargo qui vont s'élancer. Alors, parlons justement de la situation maintenant au Mali en interne. Aujourd'hui, pensez-vous que sur le plan politique, au niveau de la société civile, il y a vraiment des dispositions à pouvoir reprendre le flambeau une fois ce délai de deux ans de transition terminé ? Tout reste à jouer. Tout reste à jouer. Parce que cela implique une transmission ou une passation de pouvoir entre le pouvoir actuel et la démocratie. Personnellement, je suis optimiste que ce processus soit surveillé par les acteurs civils maliens et que ce processus peut être mené à bon port avec la bonne volonté de toutes les parties impliquées. Alors, je rappelle que vous êtes aussi anthropologue. Vous connaissez bien les sociétés ouest-africaines. Notamment, aujourd'hui, si on avait à comparer les cas du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, quelles lectures auriez-vous à faire ? Je crois savoir que le Mali est encore dans les idées des gens du Ouest africain, du Mamadou Lambda qui est dans la rue. Je crois que tout le monde regarde vers le Mali comme le pays des anciens empires. Et je crois que le Mali a, quelque part, jusqu'à aujourd'hui, radis un peu sur les pays limitrophes. Un Sénégalais qui a des racines au Mali, il ne va pas omettre de vous dire qu'il y a encore une cousine ou un cousin qui est au Mali et qui est affilié à sa famille. C'est un point de fierté et je crois qu'il faut voir que beaucoup de citoyens ouest-africains ne sont pas du tout ravis avec cette histoire d'embargo parce que ça complique les migrations, ça complique les transhumains, ça complique la visite à la famille lointaine, ça complique beaucoup de choses, de relations inter-humaines, inter-culturelles et, bien sûr, économiques et politiques avec le pays limitrophes. Et cela dit, en termes aujourd'hui, sur la base d'observation, vous dites que la plupart des populations ouest-africaines ne sont pas très ravies. Alors, sur un plan purement sociologique aujourd'hui, qu'est-ce qui, au-delà du politique, rapprochent ces peuples-là pour pouvoir peut-être aider à gérer cette situation-là? Je crois qu'il y a une interaction très claire par les peuples qui se trouvent de deux côtés des frontières, prenant la population Mandé, prenant la population Peul. Il y a clairement des populations qui se trouvent de deux côtés des frontières. Et je crois que, vraiment, l'interaction entre ces deux parties des populations, à travers des éléments culturels, à travers des événements de réunion, peuvent améliorer au rétablissement de la situation normale d'auparavant, comme on a vu dans le passé. Et aussi, les marchés alimentaires, les marchés de denrées, les marchés hebdomadaires, avant, étaient clairement transnationaux. Et je crois que ce sont des éléments de la vie quotidienne qui peuvent améliorer, à renouer les contacts avec les pays limitrophes. À ce propos, je rappelle que, depuis leur instauration, les sanctions épargnent les produits essentiels qui relèvent de l'agroalimentaire et qui sont indispensables à la consommation au Mali. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, quand on voit aussi tous ces fléaux qui menacent l'Afrique de l'Ouest, principalement les pays du Sahel, le problème d'insécurité, mais aussi, on voit surgir un autre problème lié à la cohabitation entre les différentes ethnies. Sur ce plan-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait aider à indiquer ce genre de phénomène qui commence à prendre de l'ampleur ? Les différences ethniques qui ont été aperçues dans le passé étaient souvent liées à une mauvaise information des deux parties, donc les parties impliquées. Et je crois clairement qu'il faut que les médias fassent un bon travail, que les informations fassent un bon travail pour que tout le monde dispose de la bonne information. Mais je ne crois pas qu'il faut exagérer la composante technique. Je crois que, vraiment, il y a d'abord une composante de frustration, frustration autour de la situation sécuritaire tel comme il est. Et là, il peut y avoir des réflexes ethniques ou des courts-circuits dans les pensées qui font que le réflexe devient ethnique. Mais je ne crois pas que le conflit de base a une souche ethnique. Disons que c'est aussi quand même le pays du cousinage et de la plaisanterie ou que la plupart de ces dissensions ethniques trouvaient une entente dans le passé. Ce qui mérite d'être restauré. Alors, peut-être une dernière question et là, je vous laisserai en tant qu'anthropologue spécialiste de l'Afrique aussi développer. On voit que sur le plan politique, la CDAO fédère les États. Comment aujourd'hui faire en sorte que ce genre d'organisation puisse davantage fédérer les peuples également ? Parce qu'on voit qu'avec les sanctions sur le Mali, beaucoup se sont désolidarisés des décisions politiques des élites. Comment aujourd'hui recoller ce morceau-là entre institutions supranationales et les peuples de ces régions-là ? Il y a quelques atouts qui se trouvent dans la société, prenons par exemple la culture, la musique, les musiciens. Notamment, la musique a toujours pris un rôle prépondérant dans la collaboration avec les pays limitrophes, les plateformes de Dakar et Abidjan, par exemple. Et je crois que là, déjà, il y a une entente qui peut se trouver à travers des plateformes culturelles. Deuxièmement, je crois que il faut voir de quelle façon on peut donc redynamiser, refaciliter l'échange des denrées essentiels de deux côtés des frontières, comme ce fut le cas auparavant. Penser aux denrées que les gens ont vraiment l'habitude de recevoir du Mali, comme il s'agit du cuir, comme il s'agit des produits laitiers, comme il s'agit du coton et autres. Je ne crois pas que cette désentente va laisser des traces profondes ou de cicatrices profondes dans le futur. On l'espère. Merci à vous, Chris Carlier. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique. Vous connaissez très bien puisque vous y avez mené de nombreuses activités liées à l'anthropologie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Ballet. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médian TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.medianews.com